L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Je vous ai déjà expliqué que tout ça s'est passé il y a très 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 longtemps Bah oui Et il y a très longtemps et très loin Oui oui dans une galaxie très lointaine on connait déjà les... Mais si c'est si loin tout ça Comment on fait pour savoir ce qui s'est passé ? Et si ça s'est vraiment passé Et comment ça s'est passé ? Attendez, attendez Ça fait près d'une heure que je progresse silencieusement dans cette jungle profonde et luxurieuse A la recherche du quartier général du colonel Et franchement, j'en vois pas le bout Mais heureusement, grâce à la technique de marche commandeau mise au point par le général Don Ce génial tacticien dont l'influence sur la guerre moderne n'est plus à démontrer Je me déplace dans la plus grande discrétion Hein ? Une femme ? Ha, ha, ha Ici, à cette heure tardive De moins en moins banale ça Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire ici sur un îlot perdu dans l'immensité du Pacifique ? Un singe ? Un singe qui aboie ? Mais ça alors, mais un singe qui aboie, ça existe ? Ah les humains, les humains Plus j'examine les mœurs de ces infimes créatures Plus j'observe leur façon de se comporter Et leur course dérisoire à la domination Cette volonté désespérée de contraindre leurs congénères à l'obéissance Et plus je me demande comment j'ai bien pu créer cette race étrange Et pourquoi, surtout Un singe, lui, au rapport Oui, capitaine Navigation nominale, rien à signaler Coordonnées spatio-temporelles Euh, ben ça a l'air de bien aller Passer un visuel, un singe A vos ordres, capitaine Chacha Planète en vue, capitaine Ah, parfait Monsieur Sprock, examen des lieux Oula, 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 mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, qu'est-ce que vous faites, les filles ? Euh, qui, nous ? Rien du tout ? Non, on fait rien, honorable vieux crabe Rien à signaler Vous touchez pas aux commandes du vaisseau, au moins ? Nous ? Ah ben non, alors, hein Moi, je crée plus que ça, hein Parce que c'est pas pour jouer, hein Un vaisseau autopropulsé à gération continue comme celui-là C'est que ça coûte une petite fortune, hein C'est vrai ? C'est quoi, une fortune ? Eh ben, disons que... Disons que c'est une notion liée aux temps anciens Vous savez, la période primitive dont parle la légende chacrée Avant le grand débarras Je vous en ai parlé déjà L'époque des maîtres du monde ? Exactement Et allez, c'est reparti Ouh L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Avec Abby Le Fanu Mademoiselle Bobby Et veut Joséphine Baker Jean-Seb Pompidou Laurent Dill Julie Mogor Blast Et Walter Prouf Vivre 2 La machine Le 106 Des aveux Tu extorqueras Oh Euh Mais Mais qu'est-ce que Mais Mais je suis attachée Qui m'a attachée ? Et où suis-je ? Qu'est-ce que je fais ligoter sur cette table ? C'est vrai ça, Otto Était-on vraiment obligé de la ligoter sur cette table ? Fou à l'alcoolique Préparation psychologique, colonel C'est capital pour la suite des opérations Et me rendre mes vêtements aussi Et le fait de lui avoir ôté ses vêtements, c'est... C'est psychologique aussi Évidemment Bien évidemment La voici à notre merci Et dans une telle situation d'infériorité Elle ne tardera pas à nous dire tout ce qu'on voudra savoir Ouais, tout vous le dit Mais... Ah, mais c'est qu'elles sont bien serrées, ces sangles Aucune chance de me libérer toute seule Qui a bien pu... Et d'abord, comment j'en suis arrivée là ? Tiens, mais c'est vrai, ça Comment est-elle arrivée là, Otto ? Ah, ça ! C'est une courte histoire, colonel On peut la raconter Ça ne nous retardera pas trop Bon, ben c'est sympa la progression silencieuse Mais c'est pas le tout de progresser Au bout d'un moment, ça serait bien qu'on arrive quelque part quand même Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Hermain ? Oui, tu t'en fous, t'as pas tort En même temps, je t'ai pas demandé de me suivre Ben oui, je sais bien C'est à toi de voir Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où ça ? Oh, ben t'as raison Il y a une construction là-bas Qu'est-ce que ça peut-être ? On dirait Ça ressemble Ça ressemble à rien, en fait Vu d'ici, ça pourrait aussi bien être la Maison Blanche Mais vu de plus près À travers mes jumelles à lentilles corail À 24% de protéines végétales On dirait plutôt Le trocadéro Ou une cabane de jardin Ou la chapelle Sixtine Va savoir Eh, elles sont bizarres, ces jumelles J'aurais peut-être pas dû faire cuire les lentilles Bon, on va quand même aller voir de plus près Pour en avoir le cœur net Tu viens, Hermain ? Ouais Courageux, mais pas téméraire, le singe aboyeur Bon, ben garde mon sac Je reviens Je vais ramper Jusqu'à Ce bosquet là-bas J'aurais J'aurais une vue dégagée Sur cette Étrange Construction Voyons voir Mon compteur Gégen Va Va me permettre de mesurer la radioactivité Ah oui, quand même 642 stations FM dans un rayon d'un kilomètre Étonnant pour un secteur aussi désert Allons voir ça de plus près Dans un moment Je devrais Pouvoir De mon poids de l'eau Pour jeter un coup d'œil Dès que Ah ! Dès que quoi ? Ah, oh Oh, pardon monsieur Je vous avais pas vu Ben j'imagine C'est pas en vous traînant par terre comme ça Que vous risquez de voir grand chose Euh, oui Oui, oui Oui, bien sûr Désolée Tout ce que vous risquez C'est de vous cogner quelque part Sur mes godasses par exemple Effectivement Euh, j'espère que je les ai pas abîmées au moins Ha 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 Pensez-vous Elles ont envie d'autres mes godasses Mais vous On peut savoir ce que vous essayez de faire à plat ventre comme ça Oh, rien Je passais juste par là comme ça Ha 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 Elle passait juste comme ça Alors là j'en ai vu des rescieurs Mais les comme vous Ha 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 Jamais Des, des rescieurs Allez Allez Vous n'allez pas me faire croire que vous avez un billet quand même Un billet Ha 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 C'est qu'on me la fait pas moi J'ai toujours eu du flair pour repérer les rescieurs Dès que je vous ai vu arriver comme ça en rampant L'air pas catholique Et à moitié à poil Je me suis dit Oh dis donc Albert Celle-là, celle-là je te parie qu'elle a pas son billet Mais euh, c'est que... Bon écoutez, voilà ce qu'on va faire Je ne vais pas être vache Je vais vous en vendre un billet Et sans supplément Mais euh, mais un billet pour quoi ? Il va pour le jeu Vous venez bien pour le jeu Le jeu ? Mais quel jeu ? Eh bien, qui veut manger des rognons Vous venez bien pour le jeu qui veut manger des rognons Qui veut... Ah, mais oui Mais oui, mais tout à fait, mais bien sûr Des rognons Tout à fait, c'est cela Allez, on me la fait pas, moi Vous alors, monsieur Albert Qu'est-ce que vous êtes perspicace Oui, hein Super perspicace je suis, ça c'est sûr Alors, nous dirons donc Un billet d'inscription pour une personne Et voilà Merci beaucoup, monsieur Albert Il n'y a pas de mal, mon petit Il n'y a pas de mal Et euh, par où dois-je ? Un peu de patience, c'est pas fini Je dois encore vous faire votre injection Mon, mon injection ? Mais, mais attendez Non, non Fais chivre, il n'y a qu'il faut pas Bougez pas Non, mais pas Mais non, laissez-moi Mais laissez-moi enfin Non, laissez-moi Bougez pas, je vous dis Ça y est Non Arrêtez de nous agiter, ça va passer Bon, allez Ici, la petite noiselle Et en route pour le spectacle J'en connais Qui vont bien s'amuser Oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? On peut me détacher maintenant ? Qu'est-ce que... Ah ! Peut-être que parmi tous ces gens qui arrivent Quelqu'un va se décider à me détacher Mais... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'assoient sur les gradins autour de la salle Non mais... Mais ils se croient au spectacle ou quoi ? Eh ! Mais détachez-moi, quelqu'un ! Chers amis, bonjour ! Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et publics ici présents Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission favorite Qui veut manger des rognons ? Votre candidate aujourd'hui, vous la connaissez tous C'est la belle, la ravissante, la plantureuse Anicette Bantano ! Alors, tout de suite, immédiatement, sur le champ, subit trop presto Et sans plus attendre, voici la première question Question pour des rognons C'est une question que nous envoie le colonel Dupont de l'Alma Écoutez bien, mademoiselle Mantalo Pour qui travaillez-vous ? Prenez votre temps, vous avez 30 secondes pour répondre Pour qui travaillez-vous ? Anicette, je vous écoute Euh, eh bien, je... Mais... Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse Désolée Espérons que vous aurez plus de chance avec la deuxième Question pour des rognons Écoutez bien, mademoiselle Anicette Mantalo Écoutez bien cette question Qui nous vient encore du colonel Dupont de l'Alma Qu'est-ce que vous faites ici ? On ne souffle pas, s'il vous plaît On ne souffle pas dans le public Sinon, je suis obligé d'égorger notre candidate Alors, je répète la question Qu'est-ce que vous faites ici ? Réfléchissez bien, Anicette C'est une question facile Qu'est-ce que vous faites ici ? Euh... Je... Mais je voudrais bien le savoir, en fait Oh non ! Quel dommage ! Encore une fois, ce n'est pas la réponse que nous attendions Mais tout est encore possible Anicette Voici notre troisième question Question pour des rognons C'est encore une question du colonel Dupont de l'Alma Ça alors, qui l'aurait cru ? Cette fois-ci, catégorie qui a dit Qui a dit Même quand tout va mal Ça peut toujours être pire Même quand tout va mal Ça peut toujours être pire Votre réponse, Mademoiselle Mantalou Euh... Vous pouvez répéter la question ? Eh bien... Non ! Je ne peux pas Vous n'avez pas trouvé Mademoiselle Mantalou Mais la mémoire va peut-être vous revenir Grâce à nos deux ravissantes assistantes Que nous accueillons sous vos applaudissements Brittany et Riannette Bienvenue dans cette grande finale de Qui veut manger des rognons ? Bonjour Professeur Brittany, voulez-vous nous dire, s'il vous plaît Quel repêchage vous avez choisi ? Eh bien Professeur, pour cette grande finale de Qui veut manger des rognons ? Nous avons choisi... Les profiteroles au chocolat Oh yeah ! Les profiteroles au chocolat Mais quelle bonne idée ! Oui, on s'est dit que ça changerait un peu Voilà ! Eh bien c'est parfait ! Voyons donc ce que vous cachez Sous cette cloche à fromage Des profiteroles au chocolat Ah ! Elles sont magnifiques ! Ça tombe bien, ce mot dessert préféré Eh bien, immédiatement Illico subito presto Et à l'instant même Riannette et Brittany Venez, c'est à vous ! Première Profitroll Hum ! C'est bon ! C'est super bon ! Deuxième Profitroll Hum ! Troisième Profitroll Je vous rappelle, chère Annissette Qu'à tout moment Vous pouvez interrompre le jour Il vous suffit de répondre À nos trois questions Quatrième Profitroll Pour qui travaillez-vous ? Cinquième Profitroll Qu'est-ce que vous faites ici ? Dixième Profitroll Et qui a dit Quand tout va mal Cinquante-deuxième Profitroll Ah oui, quand même ! Ils sont vraiment fascinants Ces petits bipers Cinquante-troisième Profitroll Hum ! Hum ! En tout cas, c'est bien plus rigolo Que les poules par roulettes de Coutonniens Cinquante-quatrième Profitroll Non ! Même que les orthomotes de Gargantule La géante gazeuse Ah, ça ou est ! Cinquante-troisième Profitroll Ah non ! Et ça va durer combien de temps comme ça ? Non, non, hein ? Cinquante-sixième Profitroll Deux mille six cent quarante-et-deux Deux mille six cent quarante-trois Ok ! Professeur Ok ! Arrêtez ! Il me semble que notre comandate vient de dire quelque chose Oh, oui ! Euh, mademoiselle Mantalo Vous avez dit quelque chose ? Je... Je vais tout vous dire Moi Mais Mais pour l'amour du ciel Donnez-moi Donnez-moi un Alka-Seltzer Ou je vais finir par être malade Prochainement Dans Comment devenir maître du monde Personne ne bouge Ceci est un détournement Nous mettons le cap Sur un minuscule hilo Perdu dans l'immensité du Pacifique Encore gratté, petit criquet C'est toi qui paye l'apéro Apprends à sentir de l'intérieur De l'intérieur, grand maître ? De dedans, petit con Oh non, je sens rien Eh ben Me voilà dans de beaux draps, moi Ah ! En effet, des bien jolis draps 100% sa teinte coton, au moins Non, ce n'est pas possible Cette voix Cette moustache Je rêve John John Né pour Musen Kuznetsov C'était Comment devenir maître du monde En 10 leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Proof Très librement adaptée De cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Proof Sur une musique de Faye Tambour Avec Bibi Abile Fanon Chacha Mademoiselle Bobby Vieux Crab Walter Proof Amélisat Montalot Éveux Le colonel Joséphine Baker Autophone tamponneuse Jean-Sèvres Hermain Pompidou Albert Loren Dill Brittany Julie Rianette D'Ogore Dieu Plaste A suivre A suivre